Et bonjour à tous, c'est Sacrex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des constellations à monter. Allez, c'est parti. Bien entendu, cela est uniquement mon avis. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez priorisé d'autres personnages ou si pour vous, certaines constellations ne sont pas pertinentes à monter. Alors, petit point de situation au niveau de la story. Donc, je suis aujourd'hui au chapitre 30-19. Ce qui veut dire que tous les quatre combats, je vais avoir besoin de deux équipes. Les combats sont quand même assez costauds. Et globalement, je ne peux pas juste arriver avec une seule équipe sur deux de viables. Les personnages que j'utilise sont principalement sur les trois premières lignes. Avec le temps, je me suis rendu compte que certains personnages avaient besoin des constellations pour être efficaces. Et d'autres, au contraire, on pouvait largement les jouer au chapitre 29, au chapitre 30 sans ces constellations. Et là, je vous propose qu'on puisse ensemble passer en revue les personnages. Commençons par El Famoso Saga des Gémeaux. Pour moi, ce personnage est extraordinaire en PvO ou en PvP. Par contre, vous devez monter ces constellations. Le fait qu'il parte dans l'Another Dimension, ça apporte juste tellement à son kit qu'il est, à mon sens, impossible de le jouer au chapitre 29, au chapitre 30 sans ces constellations. Notre fameux Chiryu, il est dans cette même catégorie de très bons personnages. Mais globalement, comment fonctionne ce personnage ? Plus vous allez faire de dégâts, plus il va se soigner. Une fois qu'il a empilé les couches d'Escalibur, il va passer en mode Rafale où il va concrètement tailler l'équipe adverse. Le problème de ça, c'est que ça prend énormément de temps. Sauf si vous avez justement les constellations. La constellation de plus, la constellation 9 sur 9, va débloquer la vitesse d'attaque de Chiryu. Donc il va gagner 1,5% d'attaque supplémentaire. Et plus il va attaquer fort, plus il va attaquer vite, plus il va se soigner. Donc c'est un peu le serpent qui se met en la queue. Donc pareil, pour moi, Chiryu est un très bon personnage. Il est utilisable dans l'état sans les constellations. Mais si vous voulez vraiment tirer le plus de potentiel de ce personnage, vous devez avoir ces constellations montées. Doko, très bon personnage, early, mid game. Je l'utilise beaucoup moins en story. J'ai eu la chance de monter ces constellations. Globalement, je n'ai pas vu énormément de différence. Doko est un très bon temps, il arrive à se soigner, il tempoise énormément, il stonne l'équipe adverse. Je n'ai pas trouvé une grosse différence avec ou sans constellations. Donc si vous avez, comme moi, eu, entre guillemets, pas de chance, et vous avez eu des constellations de lui, tant mieux, vous les gardez. Mais si vous avez un parchemin pour échanger les constellations, et que votre Saga Light, par exemple, n'a pas de constellations, faites le transfert, d'accord ? C'est clairement la bonne chose à faire. Saga Evil. Alors, notre Evil Saga, très bon personnage, pareil, early, mid game. En late game, chapitre 28, 29, 30, c'est une chips. C'est une chips en prenant compte que les dégâts vont être réduits avec son 9 sur 9 lorsqu'il va contrôler un personnage adverse. Malgré ça, voilà, pour moi, c'est un très bon personnage. Il n'a pas besoin d'avoir ses constellations pour être viable. Vous pouvez jouer sans ses constellations. Passons ensuite à Seiya. El famoso chevalier d'or du Sagittaire. Alors lui, par contre, tu n'as pas tes constellations, tu le laisses au placard. Si on peut résumer la situation. Voilà, globalement, je ne peux pas être plus clair. C'est le jour et la nuit, avec ou sans constellations. Je vous laisserai lire la description, mais il est juste trop lent s'il n'a pas ses constellations de montée. Donc, à vous de voir. Moi, mes tests n'ont vraiment pas été concluants. En mettant Astéryon, en mettant du support pour booster l'action de Cosmos, s'il n'a pas ses constellations, c'est très compliqué de le jouer. Mu, alors Mu, meilleur support du jeu. Je pense qu'on peut être tous d'accord sur ce point. Les constellations à monter impérativement. Je vous le lis, lorsque les PV sont faits à 30%, il efface immédiatement tous les debuffs, les effets de contrôle, et il refait son Crystal Wall. D'accord ? Et le Crystal Wall, ça empêche que votre équipe soit cessée, et ça les soigne, si l'armure est montée. Je n'ai pas besoin de dire plus. Mu doit être... Voilà, vous devez monter à Mu 9 sur 9 au niveau des constellations. C'est un personnage qui est vital, aujourd'hui, dans la méta, et beaucoup plus tard dans le jeu. Cannon. Alors, Cannon, Pareil, très bon personnage. Le problème de Cannon, c'est qu'on ne peut pas jouer avec Seiya ou Camus. Parce que son kit, en fait, fait qu'il va contrôler instantanément un joueur, enfin le joueur qui est en face de lui. Donc, si c'est un Ptolémie ou un Camus, Ptolémie et Camus vont se retourner contre son équipe. Le problème de ça, c'est que si vous avez Camus, Camus va geler, et donc Cannon, il va contrôler, mais le personnage qu'il va contrôler va être cessé. Pareil, si vous avez un Seiya Sagittaire, il va faire son CC, sauf que Seiya va stun l'équipe adverse. Et ce n'est pas viable. Pour ça, les développeurs ont pensé à avoir un bonus dans les constellations 9 sur 9, où son contrôle mental va être fait tous les 10 secondes. Et là, là, c'est un autre univers. C'est le jour et la nuit. À savoir aussi que lorsque Cannon va tuer quelqu'un qui se trouve dans son triangle, ça va cesser toute l'équipe pendant 2,5 secondes. Et c'est une tourelle. Alors, là, j'ai toujours dit, ils l'ont mis en assassin. Pour moi, il n'est pas là pour faire du dégât. Il est là pour embrouiller l'équipe adverse. C'est, il y en a un que je contrôle, l'autre, je l'envoie dans mon triangle. Ah, t'es mort dans le triangle, je contrôle toute la team. Et on relance la boucle. Pour moi, c'est un personnage que je contrôle. Il est sympa, il est viable. Si vous l'avez 5 étoiles, et ça, je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo dessus, c'est le personnage le plus intéressant pour les free-to-play, dans le sens où vous l'avez 5 étoiles, sorti de la boîte, il est viable. Vous le mettez devant Ptolemy, devant Camus, par exemple, ce n'est plus un problème pour vous. En late game, il doit avoir ses constellations. Aujourd'hui, globalement, impossible de jouer 5 étoiles. Mais encore une fois, on parle vraiment du late game, du chapitre 28, 29, 30 et plus. Aldébaran, mon fidèle ami, mon compagnon de toujours, très bon personnage. Pareil, les constellations, ce n'est pas obligatoire. Donc, j'ai eu la chance d'en avoir 4. Avec Coussant, il tient largement la route, il fait le taf. Donc, pareil, si vous avez des constellations, tant mieux. Si vous devez les swapper pour d'autres personnages plus importants, vous pouvez le faire sans souci. DM, pareil, fidèle compagnon du premier jour. bon personnage, je l'utilise beaucoup moins aujourd'hui, voire quasiment plus en story. Je trouve qu'il a vraiment du mal à se scaler sur les dégâts. Les constellations sont là, viable, clairement, jusqu'au chapitre 26, 27. Après, je trouve, et encore une fois, c'est en fonction de la box que j'ai, donc j'ai eu le choix, j'ai le choix en fait de le remplacer. J'ai des options. Je trouve qu'il est fatigué. Donc, j'aurais du mal à me prononcer. D'accord ? Donc, c'est vraiment, entre vous et vous, si c'est votre dépèce principale, vous n'avez pas le choix, gardez-le. Moi, aujourd'hui, si demain, on a, par exemple, un Athéna GC, Possédon ou autre, ou chiant, clairement, les constellations vont partir sur ce type de personnage. Camus. Camus, très bon personnage, une fois à mûre 30, il contrôle toute l'équipe adverse, je n'ai pas vu énormément de différence au niveau du 3 sur 3. Peut-être que le 9 sur 9 va, je dirais, va rendre le personnage incroyable. Je le trouve fragile. Je le trouve fragile. C'est un personnage de type vent. Il y a Yoga du Sagittaire qui va arriver. Donc, je l'utilise en PvE. Pareil, je n'ai pas besoin, aujourd'hui, de le monter à 9 sur 9 pour le rendre viable. Donc, même si vous n'avez pas de constellation, ça sera un personnage qui sera toujours viable pour contrôler l'équipe adverse et vous laissez le temps de souffler quelques secondes. Ensuite, Sean. Sean de la Vierge. Alors, pareil, c'est un personnage qui n'a pas besoin d'avoir ses constellations 3 sur 9 ou 9 sur 9 pour être viable. C'est un plus. Donc, je suis allé chercher 3 sur 3 pour justement gagner 2 secondes de plus sur son AOE à l'ouverture parce que l'AOE va débuffer l'équipe adverse, réduire la défense, buffer votre équipe. Donc, je trouve ça très fort. Et globalement, aujourd'hui, c'est ma meta, moi. Donc, c'est les personnages que j'utilise au quotidien. Au niveau du 9 sur 9, alors, 5% de buff et débuff pour un personnage 9 sur 9 en constellation, je trouve que c'est un très gros investissement. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu le cas de figure où j'ai dû... Ça a fait une différence. Ah, si j'avais monté Sean 9 sur 9, ça aurait fait la différence sur le combat. Donc, pareil, pour moi, Sean, si vous l'avez, vous pouvez le jouer sans constellation. Si vous voulez un peu plus de confort, vous pouvez le monter à 3 sur 9. Mais le 9 sur 9, à mon sens, encore une fois, n'est pas viable. Moses. Moses, très bon personnage sur les gros chapitres en PvE. Pour moi, c'est un personnage qui doit être monté 9 sur 9. Donc, je viens de terminer Canon. Là, mon objectif, ça va être de monter Moses 9 sur 9 au niveau des constellations. On prend juste tellement de dégâts. Le fait d'avoir le buff de défense de Moses appliqué à toute l'équipe, c'est un game changer. J'ai pu piquer le Moses d'un membre de la guilde à Ezir. Donc, si tu fais cette vidéo, je te remercie. C'était le jour à la nuit. c'est mon équipe qui n'a pris aucun dégâts. Derrière, il y a Mu qui met son shield. Voilà, l'équipe adverse te regarde. Donc, pour moi, c'est un personnage à garder sur les radars. C'est un personnage qui peut être intéressant à très haut niveau et donc, il faut monter ses constellations. Mais encore une fois, si tu es au chapitre 16, 17, 18, même 20 plus, vous pouvez l'utiliser 100 constellations. Globalement, il marche très bien dans une team à 3 tanks. Vous mettez Doko Algeti en front et notre ami Moses en back. Vous pouvez sortir Algeti pour mettre comment il s'appelle le petit Aldebaran. D'accord ? Ça va buffer votre front et ça permet de temporiser si vous n'avez pas canon par exemple et que vous avez des ptolémies en face. En tout cas, ça m'a permis de passer ces niveaux un petit peu compliqués. Donc voilà, Moses, très 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 bon personnage et c'est peut-être un de mes regrets de ne pas l'avoir monté un peu plus tôt. Et globalement, voilà. Là, que ce soit Aïolos, Aïolia, j'ai pu le monter. Ce ne sont pas des personnages que j'utilise aujourd'hui en PVE. Asterion non plus, je ne l'utilise pas en PVE. Donc les constellations que j'ai pu avoir sur lui sont tout simplement dues aux poules que j'ai pu faire. Misty, c'est pareil, je ne l'utilise pas. Shura également. Sirius, extrêmement occasionnellement. C'est un personnage que j'avais 9 sur 9 avant l'arrivée de Seiya. Vous pouvez largement le jouer sans ses constellations. D'accord ? Donc je n'ai pas vu de différence incroyable en ayant le 9 sur 9 sur lui. Et ce qui conclut un petit peu le tour des constellations, encore une fois, ce n'est pas un guide free to play, c'est vraiment un guide late game en fonction de mon expérience sur le jeu. Dites-moi en commentaire est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec tout simplement mon analyse de ces personnages. Dites-moi quel est le personnage que vous souhaitez absolument monter 9 sur 9 au niveau des constellations. Abonnez-vous si le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage ST' 501